Alors que nous accueillons Charles dans le carnet de voyage ! Charles comment ça va ? Mais écoutez ça va très bien. Après ces premiers 150 kilomètres à travers la Suède. Beaucoup de campagnes, des arbres, de la neige, un peu sale, mais de la neige quand même. Ça fait plaisir, un bon air frais, même si les bouteilles chauffantes coupent le froid. Et le jour qui est déjà en train de décliner. Oui c'est vrai, alors qu'il est 13h50. Alors faut pas me demander le nom de la ville. Jeovl, ça s'écrit Gavl en français mais en suédois ça se dit. C'est une ville typiquement suédoise. Et on voit ces couleurs orange, rouge, saumonné, etc. Inspiré directement de leur bouffe. Et le vert sans doute inspiré de la nette. Je tiens à dire aussi que nous appelons ces petits gâteaux. Gâteau en suédois ça se dit caca. Voilà. Donc c'est fika et caca. C'est ça, mais c'est la dernière. Voilà. Le vieux bourg de Gavl. Typique par ces petites maisons en bois. D'accord. J'aime beaucoup. Je trouve ça très authentique. C'est le crépuscule. Oui. Une maison en bois décorée en couleur rouge, rouge-brique, vert-anette. Le tout en bois avec ces petites rues pavées de galets. C'est très sympathique. Avec de la neige. Evidemment. Et avec plein de... Toutes les maisons sont éliminées de l'intérieur avec des lumières orange. Genre des bougies ou bien des belles lumières quoi. Donc voilà. C'est très joli. Carnet de voyage 7ème jour. Avec Charles. Le club des Oudembleurs. Le club des Oudembleurs. Le club des Oudembleurs. Sur la plage. Toujours à Rutwick sur le lac Syllienne. Le club des Oudembleurs. Facebook de la reflecting�ar. Ins arrive pour l'envosСТ ses comprenents. Et nous sommes ici à Thulberg, qui est un petit village typique, qui a gardé ses chalets d'antan, dispersés dans la forêt, en bois de couleur rouge. Charles, une réaction à Alexandre ? Il fait toujours aussi froid. Merci. C'est vrai qu'il fait froid. Toujours de très grandes fenêtres, sans pas de rideaux. Ubixgarden. C'est la reconstitution d'un village d'antan suédois. Je suis actuellement sur de la glace. Petit tuto. Comment faire pour savoir si la glace est solide ? Je vais vous montrer. Voilà, vous prenez une petite pierre de cette taille-là, et vous la balancez. Et là, on voit que la pierre n'a pas traversé le sol. Petite... Oh là ! Et puis, etc, etc. Ah ! Alors là... Là, je vais faire le tour. J'inviens. Ok ! He... Avec directement ! Pas demain ! Je le vois... Item ... 3ème ficap Maura, Charles, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette église, qu'il y a un truc particulier ? Alors, elle a un toit en cuivre qui attire les regards Voilà, on espère que vous avez tous le regard à attirer, comme nous Parce que nous, on est attiré Et d'où vient ce cuivre, Charles ? Evidemment, de la mine de cuivre que nous allons visiter demain Et qui s'appelle la mine de Faurens Falun Voilà, exactement Ok, super ! Transition de trouver On est dans la mine de Falun Une mine de cuivre Qui a été découverte par un bouc Il a mis ses cornes dans la terre, elles sont ressorties de rouge Et voilà Une mine qui produisait quasiment un tiers de la production Ah je ne sais pas, mais alors la Suède était le pays, l'exportateur mondial de cuivre Du 13ème au 18ème siècle, un truc comme ça Et la légende dit que Les toits du château de Versailles Ah oui, sont faits en cuivre qui vient d'ici Qui vient de Faurens Alors que nous sommes présentement dans le puits de descente d'une mine Et que nous marchons sur une grille Voilà Wouhou Euh, qui nous retient de tomber dans un trou profond de 300 mètres, c'est ça ? 200, 200 Ah Oh, c'est tout de même impressionnant Entre la mine, pour laquelle on arrivait 40 minutes avant l'ouverture Et 3h avant la visite et l'église ont circulé On est sur une journée de réussite Je crois que oui, on a beaucoup de ratés aujourd'hui Ah 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 Musique L'église Sous-titres par Jean Laavenworth Yé – Sous-titrage FR 2021